Vous avez assisté tout à l'heure à la déclaration des émets du Togolais. Qu'est-ce que vous avez assisté ? Cette déclaration rejoint en quelque sorte l'opinion de tout le peuple togolais et d'abord rejoint la revendication de l'opposition qui s'est coalissée et qui forme aujourd'hui 14 partis politiques avec la société civile. En dehors de la déclaration des évêques qui prend en compte le désir d'état de la population togolais, je crois que c'est toute la communauté internationale que les évêques viennent de rejoindre sur les revendications, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Voilà, vous êtes satisfait ? Je suis satisfait. Merci beaucoup à vous. C'est comme ça l'Église doit être ? Oui, oui. Vous estimez que c'est comme ça l'Église doit être ? C'est comme ça l'Église catholique est toujours en avant-garde des revendications parce qu'elle prend en compte toujours l'opinion de ces des fidèles et à la fois du peuple togolais. Merci beaucoup mon frère. Merci. Merci.